Bienvenue sur la chaîne YouTube du garage Peugeot Barbie Guy et moi c'est Brice et je vous fais découvrir grâce à des vidéos les différents modèles d'occasion disponibles sur notre parc. Aujourd'hui, un Ford S-Max, le nouveau modèle, un 2 litres TDCi 150 chevaux, une finition titanium, powershift, donc boîte automatique, un véhicule qui est environ 11 500 km. Ce Ford S-Max est équipé d'antibrouillards avant, de la calandre chromée, des feux diurnes, et il y a également les radars avant, détecteurs d'obstacles, et la caméra, option caméra 180 degrés. Les jantes sont en aluminium, l'entourage de vitres est chromé, les vitres arrière sont surteintées. On retrouve l'ouverture main libre, il suffit d'avoir la clé sur soi, et on passe la main pour ouvrir le véhicule. Au niveau de l'arrière, on retrouve également des radars de recul, ainsi que la caméra de recul. Ils disposent du système d'aillons ouverture main libre, vous passez la jambe, et votre coffre s'ouvre. Donc, aillons électriques, ouverture, fermeture. Il est équipé en option du système Easy Fold. Donc là, nous avons les 5 places, deuxième rang, troisième rang, sortie. Ici, il vous suffit d'appuyer sur ces boutons, pour rabattre directement votre banquette. Donc là, on a fait le troisième rang, et on va pouvoir faire le deuxième rang. Ce qui vous donne une mise à plat totale, avec un chargement plat. On retrouve ici un rangement supplémentaire. Puis, on referme le coffre directement, en appuyant. Au niveau du deuxième rang, on retrouve... On va remonter les fauteuils. Trois fauteuils indépendants. Avec l'arrivée de ventilation, une prise 12 volts. Et vous avez des tablettes, dans les dossiers, du fauteuil conducteur et passager. Les vitres arrières, elles, sont électriques. Au niveau des places avant. Donc là, coudoir central, petite lumière d'accueil. On retrouve dans la porte conducteur, le verrouillage centralisé des portes, automatique en roulant. Vitres électriques arrière, avant. Réglage des rétroviseurs électriquement. Possibilité de les rabattre électriquement, directement en appuyant sur ce bouton. Et ici, pardon, sécurité enfant, plus verrouillage des vitres arrières. L'allumage des feux, lui, est automatique. Vous avez ici un bouton qui va vous permettre d'ouvrir le coffre directement de l'intérieur. Et qui va vous permettre de le refermer. Le démarrage sans clé, directement, en appuyant sur le bouton start-stop. Système audio Sony. Vous allez donc pouvoir gérer votre système audio. La climatisation, qui est automatique bi-zone. Les sièges sont chauffants. Et il y a également, bien sûr, le téléphone Bluetooth. Système chauffant, température conducteur, température passager. Votre boîte automatique. Avec position parking, recul, neutre, drive et le mode sport. Le frein à main qui est électronique, qui va se retirer directement en enclenchant soit la marche avant, soit la marche arrière. Possibilité de désactiver le start and stop et désactiver les radars de recul. On enclenche la marche arrière. La caméra se met en fonction. Et vous avez également, comme je disais tout à l'heure, l'option caméra à 180 degrés, qui va vous permettre de visualiser l'avant. Directement, en appuyant sur ce bouton, vous sélectionnez la caméra devant. On retrouve, bien sûr, sur le volant, les commandes du poste. Ici, le régulateur de vitesse. C'est un régulateur de vitesse adaptatif, en fonction de la voiture qui vous précède. Et ici, vous retrouvez les commandes de votre ordinateur de bord. Ici, à gauche, vous voyez qu'on peut activer le correcteur de trajectoire si vous franchissez une ligne. Pour l'arrêter, on appuie sur le bouton. Comme on disait tout à l'heure, pour le fermer, on passe le doigt, les rétroviseurs se rabattent, et votre véhicule est verrouillé. Trois points forts de ce véhicule. Tout d'abord, sa modularité, avec la mise à plat totale du deuxième rang et du troisième rang. Le deuxième point, sa technologie, avec l'écran tactile Bluetooth, GPS intégré, caméra de recul. Et le dernier point, c'est un véhicule première main qui est toujours garanti constructeur jusqu'en janvier 2018. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les différentes vidéos sur notre page YouTube pour connaître les autres véhicules du parc. A bientôt, merci.